Bonjour à tous, aujourd'hui, nous changeons de village et nous sommes dans la petite commune de Menotté, pas très loin de Dôle. Menotté avec à peu près 300 et quelques habitants que l'on appelle les Monothéiers ou Monothéières. Ils ont un petit hameau également qui se situe pas très loin, les baraques. Pour certains, c'est aussi le radar. Derrière moi, la fontaine des bourguerins, ici à Menotté, qui daterait bien du 18e siècle. Magnifique endroit où se promener et se reposer peut-être même. Sous-titrage ST' 501 Menotté viendrait du mot Monasterium, c'est-à-dire monastère, car Menotté a abrité un monastère, dépendant de celui de Saint-Vivant, qui était près de Biarnes. Derrière moi, vous avez l'église de Saint-Pierre, magnifique église, avec sa croix qui est devant. Derrière moi, l'église Saint-Pierre de Monothé, qui a été construite entre le 16e et le 17e siècle, contemporaine de la collégiale de Dol, avec à l'intérieur des statues remarquables, notamment celle de Saint-Bernard, qui date du 16e siècle, ou encore celle de Saint-Vernier ou de Saint-Louis, qui, elles, datent de, carrément, du 15e siècle. Menotté a été saccagé par Louis XI, encore une fois, en 1479, il y a même eu la peste en 1636. Beaucoup de traces d'un passé prospère à l'image de son église et de certaines maisons qui ont des allures de petits châteaux, ici à Menotté. Voilà, à Menotté, comme dans beaucoup de villages, il y avait beaucoup de vignes, plus de 20 hectares, ici, autour de Menotté, avec une bonne qualité de vin blanc et de vin rouge. De belles maisons, comme celle qui est derrière moi, avec cette tour flanquée de meurtrières qui ont appartenu, notamment, à Joseph-Jean-Philibert d'Orival, qui était un possesseur féodal, ici, à Menotté. C'est une demeure qui date de la fin du 18e siècle. Et puis, derrière moi, vous retrouverez la mairie, voilà, de Menotté, qui a servi aussi à une période d'école. Il y a eu des personnalités importantes, ici, à Menotté, notamment Sébastien Vessier, de 1764 à 1827, vicaire, abbé, précepteur du prince de Galitzin, en Russie, surnommé le père des pauvres morts en Russie. Il y a même un monument qui est érigé en sa mémoire, du côté de Moscou. Et puis, on notera aussi Pierre-Duc, artiste-peintre, toujours, bien entendu, vivant. Sous-titrage ST' 501 Derrière moi, un magnifique oratoire de Thieu, avec cet oratoire qui date de 1566 et qui a été érigé par sieur Aubry de Lombardé à l'issue de l'épidémie de peste et qui a épargné à une époque, eh bien ici, Menotté. Voilà, magnifique oratoire. Une vie associative très active existe ici à Menotté et on n'oubliera pas cette fameuse fête de la soupe que j'ai le plaisir d'animer chaque premier week-end d'octobre avec des dizaines de soupes à déguster. Et là aussi, c'est assez convivial. Donc, bienvenue à Menotté ! Sous-titrage ST' 501